Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Unions Cribal ! Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui et ça va être chaud ! En dessous des vidéos de s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous à tuer, accrochez, ne vous manquez pas à la prochaine vidéo. Nous avons fait plein de vidéos et nous allons nous reposer maintenant. Il est bientôt 1h du matin. Est-ce que vous voyez ? Ok. Mes frères et sœurs, si vous vous apprêtez à aller dormir ou encore, si vous êtes couché sur votre lit et que vous vous préparez peut-être à aller à voyager dans vos songes, Donc, en tout cas, avant d'y aller, nous vous recommandons de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Vous pouvez même mettre en fond sonore la parole de Dieu ou encore un témoignage puissant où un homme de Dieu révèle des choses extraordinaires. Ou, vous pouvez même écouter directement la parole de Dieu pendant que vous dormez. Pour cela, vous pouvez tout simplement aller-y, Nianz Reborn 2, plutôt, Nianz Reborn, Nianz Reborn 1. Cliquez ici, Nianz Reborn, en dessous des vidéos. Après, vous êtes abonné, bien entendu. Vous aurez accès à la page d'accueil, vous allez voir plein de logos comme ça. Toutes ces chaînes sont nos chaînes. Abonnez-vous pour nous soutenir. Et vous allez voir Nianz Reborn 1. Là-bas, nous travaillons la parole de Dieu en exclusivité. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous sommes entrés à travers le lit de Genèse. Écoutez la parole de Dieu seulement. Mettez une vidéo ou encore, lancez la lecture de toute la playlist et écoutez la parole de Dieu. Pendant que vous serez en train d'écouter la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ou encore la parole de Dieu, va entrer en vous. Et même quand vous serez en train de dormir, la parole de Dieu va vous accompagner dans votre sommeil. Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. C'est très, très important. Ça veut dire que ce que vous étiez intérêt à faire avant de dormir va vous accompagner pendant votre sommeil. Et ça va vous aider. C'est important. Pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Alors, c'est plus loin. Pensez les témoignages. Un de nos frères se préparait à s'endormir. Mais avant de s'endormir, il écoutait, il regardait une vidéo ou dans laquelle, une vidéo dans laquelle, on entendait parler de qui ? Des pédophiles et d'une loi qui a été votée. Et lui, il écoutait, il regardait seulement la vidéo. Et pendant qu'il regardait la vidéo, il s'est endormi. Ce qui est bizarre, quand il s'est endormi, aux environs de 3 heures, 5 heures du matin, il a eu un songe. Il était profondément endormi. Et dans ce songe-là, est-ce que vous savez ce qu'il a vu ? Il a vu un homme fort, venu de l'une part, qui est venu l'attraper comme ça et qui a commencé à le sodomiser. En songe, mes frères et soeurs. Et il ne pouvait rien faire. Ah ! Mes frères et soeurs voient aussi son songe. Quand il s'est réveillé, il était étonné. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vécu cette expérience. Il avait l'habitude de faire des songes dans le passé. Ou c'est lui qui couchait avec les femmes. Mais ça, il n'a jamais vu ça. Il n'a même pas le sentiment même d'avoir une telle chose, de faire une telle chose. C'est quelque chose qu'il déteste le plus au monde. Donc, il ne se voit pas à l'attraper de sodomiser quelqu'un. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Mes frères et soeurs. Si vous n'êtes pas informé, c'est ça qui s'est passé. En fait, quand il dormait, avant de dormir, il écoutait un truc de ce genre. Donc, ça a pris forme dans son esprit. La dernière chose que vous écoutiez avant de vous endormir, c'est ça qui va vous suivre pendant votre sommeil. C'est comme on va dire que c'est votre péché préféré qui va vous conduire à l'enfer. C'est la même chose. Quand vous serez prêt à vous endormir, ne écoutez pas n'importe quoi. Même, si vous regardez la télévision par exemple, veillez à ce que la dernière chaîne de télévision que vous regardez là, ça soit une chaîne de télévision chrétienne. C'est important. De sorte que dans votre esprit, déjà, c'est une chaîne de télévision chrétienne que vous allez laisser dans la télévision. C'est exactement ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est un truc que nous avons constaté. C'est pourquoi nous nous faisons donner de telles révélations. Vous-même, vous pouvez analyser votre vie et nous dire votre expérience. Franchement, mes frères et soeurs, c'est vrai. Moi-même, hier, vous savez que nous travaillons beaucoup ces temps-ci. Il y a beaucoup de témoignages puissants. Même la semaine qui va commencer. La semaine du lundi qui va commencer du lundi jusqu'au dimanche, au lundi prochain. Ça sera chaud. Témoignages puissants, c'est témoignages puissants. Plus de vidéos, plus de vidéos que d'habitude. On n'a plus le temps. Nous stoppons. Dieu nous a donné le réveil spirituel. Il faut réveiller tous nos frères, tous nos amis. Nous travaillons dur. Nous travaillons dur. Il y a 0 1 28. Donc vous voyez, plutôt 0 1 58. Donc vous voyez, nous travaillons dur. Et avant de dormir, nous analysons les vidéos qui ont été postées pour voir comment ça a été. Et on profite de cette belle opportunité pour réécouter les témoignages puissants que nous avons nous-mêmes touchés. Alors je vous parle là. Il y a plusieurs témoignages puissants qui ont été envoyés, plutôt publiés aujourd'hui, Signance Reborn. Quand j'écoute ces témoignages puissants, j'ai dit franchement, il faut que moi-même, après, je m'assais, je m'assouis, je me couche et je réécoute encore ces témoignages, ces témoignages. Parce que vraiment, j'ai cherché à faire du bien à mes frères, à mes soeurs. Mais j'ai l'impression que je suis en train de me faire du bien moi-même. Parce que ces témoignages-là sont extraordinaires. On nous dévoile clairement des choses cachées, des choses que nous sommes censés savoir. Et quand on entend des telles choses, franchement, ça nous libère, ça nous affranchit. Et ces témoignages sont vraiment hors du commun. Ah ! Mes frères et soeurs, avant de vous en dormir, regardez une vidéo. Une vidéo où on parle du Seigneur, on vous parle des témoignages puissants, même vous pouvez aller sur l'Union Srebrenne et regarder les vidéos sur l'Union Srebrenne. Les vidéos qui ont été traitées, les témoignages puissants. Il y a même la Parole de Dieu, le livre de Somme qui a été de travailler en ce moment sur l'Union Srebrenne. Vous pouvez également lire et écouter seulement la Parole de Dieu. On parle du livre de Somme. Ou on parle de la Parole de Dieu. Ou un serviteur de Dieu, David, est tout simplement en train de parler à Dieu et prie. Imaginez ! Vous écoutez la Parole de Dieu et on entend un homme de Dieu qui parle. Et il parle à Dieu. Quand il parle à Dieu, il dit Seigneur, tu es bon, tu es ceci, que ton nom soit béni par exemple. Vous, votre esprit, votre âme, sera également dans cette position en train de louer Dieu. Parce que quand vous dormez, c'est le corps qui se repose. Mais l'esprit travaille. Votre âme, tout ça, ça fonctionne. Ça continue. C'est comme si vous ne vous dormiez pas. C'est comme si vous étiez toujours éveillé. C'est pourquoi on parle des songes. Et, quand vous avez des songes, considérez-les. Parce que c'est très important. C'est Dieu qui vous révèle ce qui se passe en esprit, ou encore dans le monde des ténèbres autour de vous, que vous ne percevez pas avec les yeux physiques. Et, vous devez savoir également que le diable a décidé aujourd'hui de descendre dans les rêves, dans les songes, pour pouvoir faire quoi ? Je préfère dire rêve. Il descend dans les rêves. Le diable intervient dans les rêves. Un songe à venir de Dieu met les rêves là. Le diable descend à l'intérieur pour influencer les rêves. Oui, il y a un domaine dans le monde inténèbre, où encore il y a certains démons qui sont chargés des rêves. Oui, des rêves. Et, quand ils peuvent vous visiter dans les rêves, pour matérialiser quelque chose qu'ils auraient dû faire le matin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, s'ils veulent, par exemple, vous communiquer un mauvais comportement, ils vont chercher leurs voies et moyens pour vous donner cela physiquement. S'ils échouent, ils vont venir dans vos rêves. Pendant que vous êtes obligés de penser à vos belles maisons, c'est à ce moment-là que le diable envoie un mauvais démon en vous. Si vous êtes tenté de penser à l'argent, à beaucoup d'argent, le diable peut provoquer un rêve. Ou, vous voyez, avec beaucoup d'argent, il va profiter de cette belle opportunité pour vous lancer un mauvais esprit. L'esprit qui vous permet d'aimer de l'argent, la cupidité. Voilà, tu aimes l'argent, après le reste c'est l'argent. Tout c'est l'argent pour toi. Même un de vous les suis là. Vous vous dites que moi, en tant qu'un homme n'a pas l'argent, je ne suis pas avec lui. Je ne me marie pas avec lui. Ah, mes frères et soeurs. C'est dans les rêves, tout ça, ça s'est passé. Dieu, le diable t'a contaminé dans tes rêves. Parce que toi-même là, tu désires ces choses. Donc, il a profité de cette belle porte ouverte pour t'injecter des quoi? Comment on appelle ça? Des piqûres. Voilà, des piqûres. C'est exactement ça. Le diable, il agit dans toutes les dimensions et nous devons nous réveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dors, quelque soit ce que tu vois, il faut réagir face à cela. Si c'est bon, il faut glorifier Dieu. Mais si c'est mauvais, si c'est un mari de nuit qui vient vers toi, que tu me donnes, tu vois là. Appelle Jésus. Regarde. Écoutez. Dis Jésus. Répète appellement. Jésus. Il faut dire Jésus seulement. Jésus, un homme dans son sommeil, il était poursuivi par trois démons. Le premier venu, il l'a attaqué. Ah! Lui-même, il a vu qu'il y a un chou qui ne va pas. Il essaie de négocier les démons là. Ah! On ne bâtisse pas avec le diable. Il a vu que quelqu'un va négocier les démons. Ce serait fini. Les démons l'a laissé tranquille. Les démons l'a amené deux autres démons. Ça faisait trois démons contre lui. À ce moment-là, c'était chaud. Et vous savez ce que les démons l'a faisaient? Chichet avait, les démons Chichet a rentré chez lui pour prendre ses enfants. Pour prendre les enfants de la maison de la cour. C'est à ce moment-là qu'il a levé ses deux mains vers le ciel. Il s'est mis en genou et il a crié. Jésus! Automatiquement, le ciel de son songe est devenu sombre. Et les démons ont pris la fuite. Ils ont disparu. Systématiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, ce n'est pas un songe. Un simple songe. Ne dis pas que c'est un rêve. Non. Ce n'est pas un simple songe. C'est le diable, le démon. Ou encore les sorciers qui cherchent ta vie. Qui sont venus te visiter comme ça dans ton sommeil. Pour essayer de te tuer spirituellement parlant. Afin de terminer la source physiquement. Mais, ce jour-là, tu as été intelligent. Pour dire, oh mon Dieu, y'a mon secours. Parce que le diable arrive à mettre trois démons. Il faut que je sois plus fort que ça. Ça me dit que les difficultés là, il faut les affronter. Les sorciers là, n'ayons pas peur de fonçons. Mes frères et sœurs, quand vous parlez de sorcellerie, Ne dites pas, ah, Satan, les sorciers. Non. Tu écoutes et tu lis la parole de Dieu. Ephésiens 6 verset 11. Tu te révèles des âmes spirituelles et tu rentres dans le combat. Parce que que tu veux ou pas, tu seras obligé de faire un combat. Parce que le diable est déjà descendu sur la terre. Et il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il cherche à faire du mal. À tout moment où je vous parle là-même. Là-même, c'est grave. Parce qu'il est entré dans les églises. Aujourd'hui là, 80% des églises ou encore des hommes de Dieu ont la marque du diable. Ou encore, travaillent avec le diable. Imaginez la suite. Et même, il y a beaucoup de chrétiens qui sont procédés. Mais eux, ils ne savent même pas qu'ils sont procédés. Comme une chrétienne, elle est dans l'église et elle a un rapport sexuel avec un païen. Même si, en plus, c'est un satanisme ou un sorcier. Si ce satanisme a des démons en lui, qui sont sous forme d'un serpent, par contact sexuel, il va introduire tout ce serpent-là en elle. Ah, hé, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, ah, comment c'est possible ? Toi aussi, toi-même là, il faut réfléchir un peu encore. Réfléchir un peu encore. Comment se fait-il quand tu couches avec une fille là ? Ça donne bébé. Ça donne un enfant. Comment ? C'est mystérieux. Il ne faut pas comprendre les choses de Dieu là. Il faut être un peu fou. C'est-à-dire, il faut oublier un peu ce qui est rationnel. Il faut penser en haut, en haut. Voir clair. Voir vos pensées illimitées. Il faut mettre dans l'esprit que tout est possible. Nous devons faire attention. Nous devons être sous nos cadres. Dormir, c'est bien. Mais il faut savoir bien s'endormir. Et Dieu lui-même va nous réveiller le matin. dans sa joie, dans sa paix. Avant de dormir. Priez. Priez. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait. Charge-toi de mes ennemis. Charge-toi des ennemis qui me pourchassent, qui en veulent à ma vie aujourd'hui. Veille sur moi, Seigneur, pendant mon sommeil. Ah! Ah! Dieu va exaucer ta prière. Surtout quand tu es quelqu'un qui fuit le péché. Et... Quand tu seras endormi, que tu vas avoir un songe, écris-le au réveil. Et dès que tu te réveilles, prie encore. Dis, Seigneur Jésus-Christ, Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est que ta grâce. Merci de m'avoir réveillé. Béni ma journée. Que tout ce que les ennemis ont fait du monde de ténèbres pendant que tu as dormi soit renversé et demande du succès dans mes entreprises. Chaque jour, chaque nuit, tu fais ça. Chaque jour, chaque nuit, tu fais ça. Si Dieu ne t'a pas béni dans ça, contacte-nous. Nous allons prier pour toi. Mes frères et soeurs, Dieu est là, il veut nous sauver, il veut nous bénir. Le diable aussi, il est là. Nous devons être stratégiques parce que le diable change de stratégique en permanence. Donc, nous devons découvrir ce qu'il a comme arsenal. C'est pourquoi ce soit Dieu permet que cette vidéo soit là afin de nous donner les armes qu'il faut pour nous combattre dans toutes les dimensions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que Dieu bénit ses frères et soeurs. Préparez-vous pour une vague de vidéos extraordinaires, vidéos témoignages puissantes, témoignages puissants plutôt, qui vont venir la semaine prochaine. Je dirais même à partir de ce lundi, tu vois, mes frères et soeurs, soyez prêts, ça va être chaud vraiment. Si vous êtes content, saute un peu. saute un peu, saute un peu, saute un peu, saute un peu. Et laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Que Dieu bénit ses frères et soeurs. Let's go. Good news. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !